J'ai quelque chose pour à peu près tout le monde ici. Faites-moi signe si vous avez des questions. Je suis contente que vous soyez là. Je crois que certains commencent à suspecter mon identité. Le moment est-il venu pour vous d'affronter la guilde ? Ouais, je suis prêt. J'espère que Mercer ne nous y attend pas. Ouvrez l'œil et faites attention. J'ignore ce qui va nous attendre une fois dans la citerne. C'est si calme. Je ne m'attendais pas à une agitation particulière. Mais je ne vois même pas funeste le vigile. J'imagine qu'après tant d'années, vous devez être émus de revenir ici. C'est comme si tout avait changé. Eh bien, voilà le comité d'accueil. Vous avez intérêt à avoir une bonne raison de débarquer ici avec cette meurtrière. Je vous en prie, baissez vos armes et parlons. J'ai la preuve que vous avez été trompé. Pas d'entourloup, Carlia, où je vous mets en pièce. Quelle est cette preuve dont vous parlez ? J'ai le journal de Galus. Je pense que vous trouverez son contenu troublant. Voyons ça. Non, c'est impossible. C'est impossible. Je connais Mercer depuis trop longtemps. C'est vrai, Brignolf. Tout est vrai. Mercer vole la guilde depuis des années, juste sous nos yeux. Il n'y a qu'un seul moyen de vérifier si ce que dit la donzelle est vrai. Delvin, il me faut votre clé de la chambre forte. Attendez un petit instant, Brignol. Qu'est-ce qu'il y a dans ce livre ? Qu'est-ce qu'il raconte ? C'est la preuve que Mercer se sert dans notre coffre depuis des années. Galus enquêtait là-dessus juste avant d'être assassiné. Comment Mercer peut-il ouvrir un coffre à deux clés ? C'est impossible. L'a-t-il crocheté ? Cette porte a le meilleur mécanisme de verrouillage qui existe. Elle est impossible à crocheter. Il n'a pas eu besoin de crocheter la serrure. Qu'est-ce qu'elle raconte ? Utilisez votre clé sur le coffre, Delvin. Une fois ouvert, nous saurons si c'est la vérité. L'heure de vérité. J'ai utilisé ma clé, mais le coffre est toujours hermétiquement fermé. Maintenant, utilisez la vôtre. Comment a-t-il vidé tout ça sans que personne ne le voit ? L'or, les joyaux, tout a disparu. L'infâme ordure ! Je vais le tuer. Vex, rangez ça tout de suite. Il faut garder notre sang-froid. Calmons-nous et réfléchissons. Fais ce qu'il dit, Vex. Ça ne sert à rien pour le moment. Bien. Nous ferons les choses à votre manière. Pour l'instant. Delvin, Vex, surveillez la cruche. Si vous voyez Mercer, dites-lui de venir me voir sur le champ. Ça fait du bien de vous revoir, l'ami. Avant que je puisse vous aider à pourchasser Mercer, je dois savoir ce que Carlia vous a appris, dans le moindre détail. Carlia est innocente du crime de Galus. C'était Mercer, l'assassin. Je l'ai toujours craint. Dans la dernière entrée de son journal, Galus avait l'air d'être sur le point de dénoncer Mercer à la guilde. Autre chose ? Lumidor et Hydroning, c'était Carlia. Elles souhaitaient fragiliser Maven pour atteindre Mercer. Et même, si possible... Elle essaie de monter Maven contre Mercer, hein ? Petite futée. Il y avait autre chose ? Vous allez me prendre pour un con. Mais Galus, Mercer et Carlia font partie d'un groupe nommé les Rossignols. Quoi ? Les Rossignols ? Mais j'ai toujours cru qu'ils n'existaient pas, qu'ils n'étaient qu'un épouvantail censé faire peur aux nouvelles recrues. Elle ne vous a rien dit d'autre ? Si vous me faites confiance, c'est tout. Alors j'ai une tâche importante à vous confier. Je veux que vous vous introduisiez chez Mercer et que vous mettiez la main sur tout ce qui pourrait nous indiquer où il se trouve. Il a une maison à Fayez ? Ouais. Un cadeau des ronces noires après qu'ils aient expulsé la famille qui l'occupait. Un endroit appelé le Manoir Faybois. Il n'y est jamais. Il se contente de payer l'entretien. Il a engagé un voyou du nom de Valde pour garder un oeil sur la propriété. Ça me va. Faites attention, l'ami. C'est le dernier endroit en bord de ciel où j'ai envie de vous envoyer. Trouvez un moyen d'entrer. Trouvez l'information et partez. Vous avez la permission de tuer quiconque se mettra sur votre chemin. D'accord. Vous savez, l'infiltration est beaucoup plus stimulante si le droit de tuer est proscrit. Une astuce pour entrer dans le Manoir ? Bonne question. Je n'y ai mis les pieds qu'en de rares occasions et c'était chaque fois avec Mercer. Si vous arrivez à contourner son chien de garde, je pense que la meilleure alternative est la rampe qui mène au balcon du deuxième étage depuis le jardin. J'imagine que cette rampe n'est pas facile d'accès. Non. C'est une sorte de dispositif improbable que Mercer a fait fabriquer tout spécialement au cas où il devrait s'enfuir rapidement. Je pense qu'un projectile bien ajusté sur le mécanisme de la rampe devrait la faire tomber. Vous avez évoqué un chien de garde. C'est Valde. Un sacré numéro celui-là. Mercer a de quoi le faire chanter pour s'assurer sa noyauté. Allez parler à Vex. Elle était très proche de lui, si vous voyez ce que je veux dire. Parfait. D'ailleurs, si Vex est de mauvaise humeur dans les prochains jours, c'est normal. Je pense qu'elle n'est plus la meilleure en infiltration. Faites attention chez Mercer. Je ne veux pas que ce détraqué tue encore quelqu'un. Il ne m'aura pas deux fois. Salut Vex. J'ai besoin d'infos sur Valde. Vous en avez ? Ce poursaut ? J'ai des infos, c'est sûr. Et trop même. Je tiens à être dans ces petits papiers. Valde, avant ses faveurs, vous devez vous tromper de personne. La seule chose que Valde comprenne, c'est l'or. Un homme comme je les aime. Dans ce cas, on peut le corrompre. Oui, mais ça coûtera très cher. Après tout, vous lui demandez de trahir Mercer Frey. Votre meilleure chance est d'effacer sa dette auprès de Maven, ronce-noir. Si vous lui parlez, elle vous donnera peut-être les détails. Bien sûr, mais vous pouvez aussi lui faire la peau et prendre ce que vous voulez sur son cadavre. Je ne vous en voudrais pas. Vex, vous devriez savoir que ce n'est pas le genre de la maison. Tant que vous y êtes, servez-vous copieusement dans le manoir de Frey. Moi, je ne me gênerai pas. Ça, en revanche, c'est tout à fait dans nos habitudes. Maven, c'est Uldric. Au nom d'Oblivion, que me voulez-vous ? Valde, ça vous dit quelque chose ? Je viens payer sa dette. Qu'est-ce qu'il a fait ? Il y a quelques années, j'avais commandé une plume unique à un ami de Fordi-Vert. Valde était chargé de me l'amener, mais elle a fini au fond du lac Onrich. Attendez, c'est pour une plume qu'il est endettée ? Les sorciers l'appelaient la plume de Gémination et ont demandé une véritable fortune pour la fabriquer. Si vous parvenez à retrouver la plume et à me la ramener, une chose que c'est incapable de Valde n'a pas su faire lui-même, j'effacerai sa dette. Une plume magique ou pas, ça reste une plume ? Elle faisait quoi de particulier ? Elle devait me permettre de copier dans les plus infimes détails n'importe quelle écriture que j'aurais eue sous les yeux. Je suis sûre que vous comprenez l'intérêt d'une telle chose pour mes affaires, notamment quand des signatures sont reprises. Depuis tout ce temps, quelqu'un a pu mettre la main dessus. Et sinon, vous vous doutez que cette plume serait aussi utile à la guide. Par chance, la plume requiert une encre de composition unique que je suis la seule à connaître. Alors si vous vous mettez en tête de la garder ou de la vendre, vous n'y gagnerez pas grand-chose. Je vous la ramène tout à l'heure. Je ne saurais vous conseiller suffisamment de fermer votre bureau à triple tour par la suite. Hors de mon chemin. Une plume. Dans un lac. Je dois vraiment être très gentil. Ou très con. Oh bordel, elle est froide. Avec deshaftes. Puis dans un lac.